Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien J'ai une nouvelle vidéo, un nouveau vlog Alors aujourd'hui on va parler des choses un peu qui fâchent Enfin qui fâchent, si vous êtes un mec Passez votre chemin parce qu'il y aura des choses Que je vais dire qui vont peut-être vous choquer Je ne sais pas, bref Aujourd'hui en fait là il est 15h14 Je suis en pyjama Je suis malade Mais euh Ça me fatigue déjà d'avance, je vais vous expliquer un peu Ce qui m'arrive, déjà je vais regarder Qui m'envoie un message Donc euh J'en ai marre, je vais m'asseoir parce que Ah quoi que c'est pas une bonne idée Ah Je suis au bout de ma vie les gars Je suis pas maquillée désolée Là je fais une allergie au latex C'était enflé, c'était rouge C'était horrible J'arrivais plus à marcher Je suis en mode mais qu'est-ce qui m'arrive en fait Je ne comprends pas Et j'ai aussi par la même occasion Je pense une mycose Alors pour toutes celles et ceux Qui font l'amour Protégez-vous bordel Protégez-vous Moi en fait je ne supporte pas le latex Vraiment Je ne... Je suis allergique Carrément au latex Et donc euh Bah je l'ai fait sans après Je sais ce n'est pas bien du tout Honte à moi Chez Monio si vous le faites aussi Ce n'est pas bien Mais je préfère vous parler en toute liberté Protégez-vous Parce que là moi je suis dans le mal Depuis ce matin Depuis ce matin au moins 5h Parce que ça fait au moins 10h que je suis dans le mal Alors là je pense Donc là je pense que j'ai une mycose Je suis allée faire un test J'ai acheté un test à la pharmacie Donc pour ça les jeunes qui ne savent pas Si c'est une mycose ou pas En fait ça ne veut pas dire que T'as mal à la nénette Que c'est forcément une mycose Il y a 3 infections vaginales Je vais vous montrer ce que c'est Et je trouve que c'est quand même important d'en parler Parce que Il y en a beaucoup qui sont perdus Qui n'osent pas peut-être en parler à leurs parents Ou autre Donc moi je vous en parle en toute liberté Parce que je n'ai aucune Aucune, aucune, comment dirais-je Enfin je m'en fous quoi Tu vois C'est le bordel Donc moi j'ai acheté Je ne vous montre pas à la salle de bain Parce que c'est dans un état Je n'imaginais pas à quel point J'ai foutu le bordel Tellement j'étais paniquée tout à l'heure Donc j'ai acheté ça La pharmacie ça coûte 9,60€ C'est hydralintest Je ne sais pas vous montrer à quoi ça ressemble Après utilisation Tout de même Et en fait si il est jaune C'est une mycose vaginale Et si c'est bleu vert C'est soit Alors attendez Le papier il est où Alors soit c'est une vaginose bactérienne Une trichomonase Donc si c'est bleu vert c'est ça Donc une vaginose bactérienne C'est quand tu as un écoulement un peu laiteux Qui pue Genre il y a vraiment une odeur horrible de poisson Bactérie la plus fréquente Et la trichomonase là C'est une infection vaginale causée par un parasite Les pertes seront jaunes et vertes Et il y aura aussi toujours une odeur de poisson Donc la vaginose bactérienne C'est blanc et laiteux Et l'autre c'est jaune vert Et l'autre sinon c'est la mycose vaginale Celle que tout le monde connait Mais pourtant Beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont Alors que c'est peut-être une vaginose bactérienne Ou une trichomonase Donc là la mycose vaginale c'est des champignons Et en fait il n'y a pas d'odeur Il n'y a vraiment pas d'odeur Et les pertes vaginales sont d'aspect blanc épais et sans odeur Donc voilà Donc moi il n'y a pas d'odeur Donc c'est ça Je pensais que c'était ça Donc j'ai fait le test Et donc j'ai suivi les petites instructions Et à un moment ils ont dit Si vous voyez une tache de sang sur le test Ne prenez pas en compte le résultat Et consultez votre médecin Alors je le fais etc Et je sors le machin C'était rempli de sang J'étais en mode niquée là Je ne suis pas bien Aidez-moi J'appelle les gens Je fais au secours et tout J'ai du sang Je ne sais pas ce qu'il se passe Je ne suis pas bien Je suis sûre il y a un champignon qui a explosé Ou je ne sais pas trop quoi Bon appétit au fait J'étais paniquée tu vois Et l'embout il était en dessous Il était jaune Je voyais la couleur c'était jaune Donc pour moi c'était aussi Enfin pour moi c'était La mycose vaginale Donc j'avais acheté quand même des ovules A la pharmacie Donc les ovules C'est comme ça Donc ça c'est super bien Franchement Au début quand j'en ai pris la première fois Ça m'avait fait vachement peur Et en fait ça fait du bien Genre c'est une petite ovule Un petit suppositoire si tu veux Qui est une espèce de crème Et donc quand tu le mets dans le vagin Bah ça se fond avec la chaleur de ton corps Et donc ça se répand dans tout ton vagin Et ça fait du bien de malade Alors le matin tu te lèves Tu te dis en mode Ah Ça fait du bien Donc il y en a trois à l'intérieur Et sinon j'ai aussi une crème de la même marque C'est Hydralin Pour l'extérieur Pour tout ce qui est lèvres etc Donc je vous avais prévenu S'il y avait des mecs qui me regardaient Ce n'était pas les cinq minutes pour vous C'était vraiment pour les filles Qui ont ça Et qui ne sais pas Qui n'osent pas en parler Ou je sais pas Mais en tout cas vous avez des petits trucs comme ça Pour vous soigner Donc en fait quand j'ai vu qu'il y avait du sang Je me suis dit Bon on va peut-être appeler un gynéco Ça sera peut-être pas mal J'ai appelé tous les gynécos de tout Paris Tous m'ont dit qu'ils ne prenaient aucun nouveau client Je suis en mode Mais quand on a une urgence On va où ? On va à Lyon ? À Montpellier ? En Belgique ? Aux Etats-Unis ? Dites-moi quoi Bah Lyon prend pas de nouveaux clients Je suis en mode Ah d'accord ok J'ai réussi à avoir un rendez-vous à 18h30 Je me dis Merde il y a du sang et tout Je suis pas bien etc Et là je me pose dans le canapé Je commence à regarder et tout De trucs et tout sur internet Et là je sens mon ventre qui a mal Je me dis Oh putain mais quelle conne J'ai mes règles J'ai vraiment mes couillons Mais à un point Pendant deux heures J'étais en panique Qui a appelé tous les gynécos de France Et bah je sens que j'ai mes règles Et je suis en train de compter Les semaines etc Et oui normalement J'aurais dû avoir mes règles le samedi Et là j'avais deux jours de retard Donc là je sens que J'ai mes règles Donc voilà Donc en gros Je me dis Je vais pas aller chez gynéco Alors que j'ai mes règles C'est un peu dégueulasse pour elle Enfin je respecte un minimum les gens quand même Après tu vois Je sais pas si tu peux y aller Même avec tes règles Franchement je sais pas Mais enfin moi ça me gêne de fou En gros bah je pense que j'ai mes règles De toute façon je vais attendre de voir si j'ai mes règles Mais il y a du sang partout dans mon vagin Donc je pense que oui Donc voilà pour la petite update d'aujourd'hui Je voulais vraiment vous en parler Parce que Enfin je pense que c'est un sujet important Que beaucoup de femmes sont touchées Et beaucoup de gamines aussi Peut-être pour leur première fois Ou je ne sais pas Ou je sais pas Qui ont des allergies Quand j'en parle avec mon pharmacien Je lui dis et tout Et les pharmaciens sont compétents Donc ils ont fait quand même des études Voilà quoi Ils sont pas cons Ils savent ce qu'on doit prendre Etc Et sinon en dernier recours Je vais voir mon gynéco Et quoi que ça fait longtemps Que j'ai pas vu mon gynéco Ça fait En fait il m'avait vraiment traumatisé Mon gynécologue C'était à Paris Je me souviens C'était la première fois Que je prenais la pilule C'était il y a 5 ans Genre ça fait 5 ans Que je suis pas allée voir un gynéco Parce qu'il m'a traumatisé le mec Genre je suis arrivée Horrible Horrible Il a commencé à foutre toute sa main Dans mon vagin Genre juste en mode Au secours Tu vois Donc J'étais vraiment pas bien Enfin il m'était pas à l'aise Et j'étais Enfin c'était pas bien Donc je suis plus retournée Et au final Bah je regrette un peu De pas avoir recherché d'autres gynéco Parce que c'est Pas parce qu'avec lui Ça va pas fonctionner Il y a pas eu de feeling Qu'avec les autres c'est pareil Donc Donc voilà Après c'est un choix Moi j'avais un garçon Je sais pas si c'est ça Qui a fait qu'il était J'étais pas à l'aise Mais bon lui tu vois Il s'en fout Il voit des vagins toute la journée Donc il s'en fout Mais j'étais pas à l'aise avec lui Et je pense qu'avec une femme Je serais plus à l'aise Mais Enfin J'étais pas à l'aise J'étais en mode Il écarte les jambes Il met sa main J'étais en mode Quoi ? Non J'étais pas à l'aise Il me faisait mal Enfin Tout ça pour Je venais juste lui demander une pilule Non le mec il a Il a regardé partout Il a fait tout Tout son analyse Donc bref Voilà Et voilà pour la petite update Sinon aujourd'hui J'ai pas mal de choses de prévues Je suis trop deg Parce que je voulais faire Plein de choses aujourd'hui Mais avec ça J'ai rien pu faire J'ai reçu mon matelas Enfin J'ai pu voir dormir sur mon matelas Enfin je pense que c'est mon matelas J'ai reçu d'autres colis Donc je vais ça J'ai ouvert ça Et Et j'ai acheté pas mal de choses Donc en fait Ce soir Je vais chez une de mes potes Pour son anniversaire Donc je vais foutre sa chambre En bordel J'ai acheté des confettis J'ai montré tout ça Toutes les choses En fait ma pote Elle est hyper maniaque Tu vois Et elle aime bien Que tout soit carré Etc Et donc je lui ai acheté Plein de confettis Pour en foutre partout Pour qu'elle ait vraiment le seum Et en plus Si elle est confettis Elle peut pas les aspirer A la Spiro Parce que Elle peut pas les aspirer A la Spiro Merci Lisa Parce que ça peut boucher Ou je ne sais pas Donc faudra qu'elle les ramasse Un par un Avec la pelle Et la balayette J'adore Donc je vais en foutre partout Je vais mettre des serpentins Etc Donc ça elle le sait pas Enfin elle se doute Mais elle le sait pas Tu vois Et sinon après Il y a tous ces autres potes Qui viennent ce soir Et je vais rester un peu A la soirée Pour profiter un peu d'elle Voilà Donc ça va être pas mal drôle Je vais emballer ces cadeaux Je lui ai acheté Une des tomates cerises A Truffaut Aïe aïe J'ai mal au bide Oh la la Et mon père m'a ramené Du persil Il a ramené du persil Frisa A ma pote Et pour moi Sauf que Bah Elle en voulait pas Donc elle me l'a donné Mais je sais pas comment faire Du persil moi Je mange pas de persil Et donc je lui ai acheté Des tomates cerises Donc c'était 6,90€ A Truffaut Et franchement C'est d'une super bonne qualité Et les tomates Elles sont vraiment Divinement bonnes J'en ai mangé J'en ai acheté une pour moi Et je l'ai fait emballer Pour ma pote Voilà c'est mes cartons Je me suis acheté De la menthe J'espère que vous entendez pas Des gosses Parce que Ils sont à la cour de récré là Je me suis acheté 3 menthes 3,75€ l'unité Et le troisième C'était offert Donc ça m'a fait A 2,50€ En gros le machin Donc j'étais trop contente De la menthe poivrée J'en voulais trop 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 Je me suis acheté Donc les tomates cerises Faut que je les replante A ce qui paraît De base en fait C'était 13,50€ Mais c'était à moins 50€ Donc voilà Elles sont trop trop bonnes Les tomates cerises Trop trop bonnes Je vais te donner à manger Tic Tic Je sais pas si t'as à manger Je sais plus Bon vas-y Je te donne à manger Mon cœur C'est vachement pratique ça Franchement Je ne regarde pas De l'avoir acheté Ah là là Donc voilà Le fameux matelas Je vais essayer de ouvrir ça De voir ce que ça donne Je pensais que ça serait En matelas en grand Tu vois en fait Non Ils l'ont livré comme ça Donc bon Ah je vous avais pas montré Mais j'ai fait ma bibliothèque Donc voilà Ce que ça donne À ma petite bibliothèque J'ai pas pu mettre tous mes livres Il faut que je rachète une planche Pour en mettre ici Parce que j'ai vachement T'sais optimisé l'espace Pour mettre tous mes Agatha Christie Tu vois Donc il faut que j'achète une planche Pour mettre ça Donc voilà Sinon pour celles et ceux Qui sont allergiques Au latex Ah oui voilà Ils sont fabriqués en latex De caoutchouc naturel Pour provoquer des réactions énergiques Ça Je veux plus utiliser ça de ma vie C'était horrible Sinon moi ce que je prenais avant C'était les Playboy Ils sont pas Ils sont sans latex C'était en nitril Ou je sais pas trop quoi là Donc moi je prends ça maintenant Mais ça plus jamais de ma vie Oh là là Vous ne me voyez pas Oh là là Je vais vous mettre où encore moi Est-ce que je vous mets Je vais vous mettre là Pour être un peu loin L'une de l'autre Ou l'un de l'autre La gueule Oh là là Je suis moche Attends même temps Venez m'excuser Alors Comment qu'on fait Allez Ouais Ça passe Ouais Alors pour celles et ceux Qui veulent savoir Je l'ai commandé sur Groupon Alors vous êtes beaucoup A m'avoir dit Ouais Comment pas sur Groupon Il y a beaucoup d'avis négatifs Sur les livraisons Moi qui suis vraiment Une Peu chère dans la livraison Genre J'ai jamais eu de chance Franchement Groupon C'est la première fois Que je suis livrée rapidement La livraison est pas chère Elle est à 2€ Et J'ai mon produit En parfait état Donc je pense que Quand t'es content de la livraison Tu dis pas les choses Mais quand t'es pas content Tu dis les choses Tu vois Donc Moi en tout cas J'étais très contente De la livraison De mon canapé Il arrive en 2 jours Et ça c'est arrivé en 3 jours Donc Moi Je recommande vachement Groupon Pour les livraisons Et puis Groupon C'est quand même assez connu Tu vois Alors que la redoute Tu vois Si on veut comparer Avec la redoute La redoute Plus jamais je commande de ma vie Tu vois Parce que Là vraiment Il y a des avis Vraiment de merde Sur la livraison Enfin la société De livraison en soi Et alors que Celle là Bah C'est juste La faute a pas de chance En fait Alors que l'autre Tu vois la redoute Ouais là Là c'est vraiment Des livraisons de merde J'ai mal au vide Ah Je pense que Je vais le mettre Comme ça Dessus Je vais le déplier Là-haut Ah il faut que j'enlève Mon matelas Enfin mon surmatelas Oh je fais chier Oh je suis au bout là Bon allez je vais le déplier Je vous montre ce que ça donne Bon les gars Je me sens vraiment pas bien Genre j'ai envie de dégueuler De fou Genre c'est pas la joie du tout Donc je viens de mettre Mon matelas au dessus J'attends qu'il se mette bien Après je me remettrai Mon surmatelas là-haut Là je vais m'asseoir Au canapé M'allonger Dormir je sais pas Je sais pas si je vais continuer Ce vlog Mais là je suis dans le mal Je vous avoue Là je suis pas très très bien Donc je vais vous laisser On se retrouve juste après Et non on est pas le lendemain On est toujours le jour même Ça va un chouïa mieux Et encore c'est pas ouf Il y a la coloc de ma pote Qui m'a dit de venir et tout Parce que Fallait bien foutre le bordel Et je suis la reine de ça Donc bah j'ai préparé les affaires J'ai emballé ces cadeaux Et encore j'ai Il y a un cadeau que je ne trouve pas Je sais pas où il est Je ne le trouve pas du tout Donc je suis un peu dégoûtée Parce qu'elle aura que de Petit cadeau Alors que j'avais le gros cadeau Mais je ne le trouve absolument pas Dans toutes mes affaires J'ai beau chercher Donc voilà je me suis maquillée Mon dieu ma tête Je me suis habillée vite fait Genre tous mes pantalons là Ils sont extrêmement grands Genre Enfin j'ai pas de ceinture noire J'ai rien Genre j'ai maigri de fou les gars Un truc de fou Genre hyper maigri On peut Il y a au moins une taille là Une taille en moins Donc bref Voilà je vais m'habiller Enfin je vais me mettre mon manteau Je vais prendre les affaires Et puis bah c'est parti Je vais prendre aussi une lettre Pour lui écrire un petit mot Et voilà je suis Je suis Oh je suis dans un état les gars Je suis au bout de ma vie Nous sommes le lendemain Alors je suis un tout petit peu Manade Je pense que ça s'entend A ma voix Comme le lendemain J'ai donc été Chez ma pote Il faut que le bordel Elle a pas trop apprécié A vrai dire Donc j'ai passé un peu Une mauvaise soirée Parce qu'elle m'a un peu Fait la gueule A cause de ça Donc bon voilà Tant pis c'est pas grave Au moins j'aurais essayé De la faire rire Et ça n'a pas marché Tant pis pour moi C'est pas grave Donc j'ai bien reçu mon matelas Je l'ai mis en haut Avec mon surmatelas Etc Donc il est vraiment bien J'ai dormi dedans C'était une grosse tuerie Je suis un peu moins malade Au niveau de mon vente Ça va beaucoup mieux Je contacte souvent Pour que je teste des boxes Etc Et que j'en fasse une vidéo Dédiée à chaque fois A chaque fois je refuse Parce que je ne veux pas Dédier une vidéo sur une box Mais là il y avait une box Qui m'intéressait vraiment Et je trouvais le concept Assez intéressant et original Et j'ai voulu l'inclure Donc dans mon vlog Donc c'est vraiment une box Elle est intéressante C'est une box jardinage Je vais vous montrer tout ça Donc c'est une toute petite box Et le carton franchement Plus fin tu peux pas Regardez moi le carton Comme elle est très très fin Donc ça c'est bien Au moins ils ont Ils dépensent pas énormément Et ne polluent pas énormément A la planète Avec tous leurs cartons là Donc c'est mon petit coin vert Alors c'est Marc Qui fait des boxes Pour le jardinage Donc chaque mois Vous recevez une box Avec des nouvelles graines A planter etc Et donc là ce mois-ci Je ne sais pas ce qu'on en a Je vais découvrir ça En même temps que vous Ah c'est pas bête J'avais pas vu ça Et derrière au dos du carton Vous pouvez découper Et écrire vos Bah Les petites pousses en fait C'est vraiment pas con du tout Quand on l'ouvre Il y a un petit carnet Dedans Nous avons un petit sac Avec je pense La terre Ah C'est de la terre On dirait de la coco Genre on en vend A Truffaut de ça Je crois que c'est de la coco Je suis pas sûre On va voir ça Enfin c'est de la terre Et en fait quand tu l'humidifies Bah ça devient Ça devient de la terre Nous avons ce mois-ci Le piment Red cherry Alors je ne connais absolument pas Ce genre de plantes Et là nous avons un Mini poivron Chocolate Belle Je ne connais absolument pas Donc ça c'est cool Parce que ça me peut Parce que même si je travaille Dans une jardinerie Je ne connais pas tout Bah ça franchement c'est pas mal Genre il y a 30 graines A l'intérieur Je ne connaissais pas du tout ça Genre est-ce que vous connaissez ça ? Et à l'intérieur Nous avons un petit Un petit Un petit ciseau Pour couper Donc voilà ce que nous avons A l'intérieur de cette box Je vais tester dès à présent Parce que ça me Ça m'intrigue Donc nous avons un petit calepin Avec le mot du jour Ensuite En fait c'est un petit catalogue C'est pas mal Mini cisaille Donc il t'explique ce que c'est A l'intérieur Ah et ensuite Il nous explique le piment Je pense que sur l'autre page Il y a le Poivron chocolate Belle Voilà Ok d'accord Donc là il t'explique le piment Donc c'est à semer Février Mars Avril Et ensuite Donc là on est un peu tard On est au mois de mai Mais bon C'est pas grave Et on récolte au mois de juillet Aout Septembre Octobre Novembre Donc ça va franchement C'est pas mal L'exposition C'est en plein soleil Si on peut Arrosage assez fréquent Quand même Et niveau C'est très facile Donc il t'explique Ce que c'est le piment Donc ça peut Comme une dis On peut penser que c'est une friandise Mais pas du tout Donc c'est très épicé Alors moi je mange pas du tout épicé Mais ça m'intéresse de De voir ce que ça donne en fait Parce que j'ai jamais vraiment réussi A faire pousser une plante De là à là en fait J'ai jamais pu passer ce stade là Je suis toujours à ce stade là Mais j'arrive pas à arriver à là Tu vois Est-ce que tu dois semer deux graines Par pastilles de coco Ah voilà c'est bien ça C'est des pastilles de coco C'est bien ce que me semblait Ainsi votre semis bien au chaud En intérieur Il faut arroser de manière A ce que la terre ne soit jamais Complètement sèche D'accord Donc là ils ont vraiment besoin De beaucoup de chaleur Ah Et après ils te donnent Comment les cuisiner Non franchement c'est pas mal Le petit catalogue Il est vraiment mignon La question du mois Ah je te fabrique Mes petits aimants végétaux C'est ça que je voulais faire Mais c'est trop bien En bouchon en liège en plus C'est trop bien Eh c'est pas con Moi je voulais faire un truc comme ça aussi Mais je savais pas Quel support prendre Et là ils te disent Ah c'est vraiment pas mal Comment bien choisir son terreau Eh c'est vraiment bien ça Le petit catalogue il est super Bah écoutez on va tester ça Écoutez je vais essayer de comprendre Et de voir Et je vous dis ça juste après Donc là je suis sur leur site internet Je vais essayer de vous enregistrer l'écran Comme ça vous verrez en même temps que je parle Ça serait pas con hein Vous avez la box de jardinage bio Vous pouvez vous abonner C'est seulement 12 euros aux 90 par mois Vous pouvez même personnaliser votre abonnement Et donc chaque mois vous avez Deux sachets de graines bio La gazette du jardinier Une surprise Donc nous on a eu une cisaille aujourd'hui Et c'est pas si De coco Ah ok donc ensuite Dans vos abonnements je pense que vous pouvez dire Si vous vivez à la campagne ou en ville Si vous êtes confirmé au débutant Si ils vous envoient des graines de fleurs Qu'il faut Qu'il faut planter Dans un jardin Ou quand vous Si vous avez une maison Et que vous avez un appartement sans balcon C'est un peu débile Vous avez plusieurs abonnements je crois Ah déjà ils vendent de l'engrais Ça c'est bien Ils vendent aussi des pots Plusieurs boxes Une box Voilà Une box apéro Une box aromate Une box mon petit jardinier Donc on a eu ça Une box mes légumes oubliés C'est pas mal ça Mes légumes insolites Mon jardin fleuri Et ils vendent aussi ces pots là Jardinière double Ah ça c'est pas mal ça Quand t'as un petit balcon là C'est pas mal Eh franchement ils sont jolis leur peau Donc voilà ils font plusieurs boxes Donc si vous intéressez d'offrir ça Pour la fête des mères Ou je ne sais quoi Ou pour vous Pour avoir un petit abonnement N'hésitez pas à les checker Parce que de base Les graines là Comme ça biologiques Ça à Truffaut C'est environ Sans mentir 7-8 euros Ça coûte très très cher Et là cette Cette petite box Je ne sais pas Combien elle est Je ne connais pas le prix Mais bon Ça doit être marqué Sur leur site Je pense que ça doit être Dans les 22 euros Je pense que ça Ça vaut son prix C'est une box C'est assez recherché C'est des produits Que personnellement Je ne connais pas Que je n'ai même jamais mangé Donc moi j'aime bien cette box Donc on va aller Planter tout ça Je vais aller mouiller Mes petites pastilles de coco Les mettre dans mes pots Qui viennent de chez Action Si vous posez la question Ça vient de chez Action Et je voulais les customiser Mais j'ai pas eu le temps encore Alors au final On a pas besoin de pots En fait ça devient comme ça Avec la petite toile en coco Là ça permet d'avoir un petit pot Et comme ça Après vous pouvez directement Le planter dans votre bac à jardinière Donc moi je vais le laisser Juste dedans en fait Là dedans Et je vais mettre la petite graine dedans Et quand ça va bien pousser Bah je le planterai Dans ma petite jardinière Juste là Donc ensuite Pour que ça soit plus facile Je l'ai mis dans un Dans une bassine Enfin dans une casserole d'eau Pour que ça puisse Bien s'imprégner Parce que ça prend quand même du temps Là ça fait Deux minutes environ Et c'est déjà comme ça Donc Ça prend un peu de temps Mais ça fonctionne Donc laissez-les reposer Dans l'eau comme ça Et pas besoin de pots Donc ça c'est cool C'est vachement pratique ça Je pensais que Tu vois on devrait acheter des pots Etc Mais en fait Pas du tout T'es en train de mourir ? Ben là Berdy Donc voilà je viens de finir De mettre mes petits Mes petits trucs de coco là Bien humidifiés Le problème c'est qu'ils disent Dans le manuel Qu'il faut mettre deux graines Par truc Sauf que là en tout J'ai 60 graines Donc j'ai pas assez de trucs de coco Donc je comprends pas trop Donc bon on va Je pense pas mettre deux graines Genre deux graines Je pense en mettre 10 plutôt Ah mais c'est tout petit C'est trop mignon Je sais pas si vous voyez bien Mais en gros C'est tout petit Genre c'est trop mignon C'est trop chou Et ils disent d'en mettre deux Bah écoutez On va en mettre deux Mais c'est ridicule Parce qu'il y en a plein le sachet Donc je sais pas Je pense qu'on va aller les replanter Parce que c'est Je sais pas c'est bizarre Après faut l'enfoncer à 0,5 cm Donc voilà ce que ça donne En fait c'est tout petit C'est tout mignon Donc je vais découper ça Et je vais mettre ça près de ma fenêtre A côté de mon basilic Coriandre etc Ca pousse pas mal Donc sauf ça C'est foutu Donc j'aurais peut-être Du le mettre là-dedans Tiens Mais bon tant pis C'est pas grave J'ai appris aussi Que c'était des handicapés Dans le nord de la France A Roubaix Qui mettent en place Les box en fait Ils mettent les graines Dans les box etc Et je trouvais ça vraiment bien Cool de leur part De faire ça C'est Made in France Donc voilà J'ai rien à dire C'est vraiment une bonne marque C'est bio C'est pratique C'est mignon C'est facile à faire Donc maintenant on va voir Si ça va pousser Parce qu'avec moi Rien ne pousse vraiment bien Correctement Donc on va voir ce que ça donne Et voilà Au final je l'ai mis dans ma petite soeur Qui vient de chez Action C'est exprès pour Pour ces petits trucs comme ça C'est exactement la bonne taille Donc je suis assez contente Par contre j'ai foutu de l'eau de partout Donc là hop Je ferme Et ça reste Et ça garde sa chaleur Donc voilà Bon en tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère qu'elle n'a pas été trop longue Et excusez-moi Si elle était trop longue Je voulais vraiment vous parler Voilà de tout ce qui était Un peu Intimité aujourd'hui Je trouve ça important Parce que C'est vrai que Moi quand je regarde sur Youtube Il n'y a pas beaucoup de sujets là-dessus Il n'y a personne qui en parle Je ne sais pas J'ai l'impression que c'est tabou C'est quelque chose de fréquent D'avoir des problèmes intimes Donc Je trouve ça normal D'en parler Et Pourquoi pas dans un vlog Comme ça Donc voilà En tout cas j'espère que Cette vidéo vous a plu quand même N'hésitez pas à liker C'est le cas Vous abonner à ma chaîne Je sais c'est toujours parfait Je vous mets dans une vidéo Que c'est l'échelon Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501